Je travaille sur la réparation des fractures. Alors je me disais, tu mets un plâtre, t'attends un peu et voilà c'est réglé, des vacances ta thèse. Sauf que dans 5 à 10 % des cas, les fractures vont avoir besoin d'une aide supplémentaire pour se réparer. Et devinez quoi ? C'est précisément sur celle-là que je travaille. J'essaye de les réparer avec des cellules stromales mé-en-chi-ma-teuses. Mais vu que j'ai que 180 secondes, ces cellules, on va les appeler des MSC. Les MSC, on en a tous dans le corps. Ce sont des cellules qui vont pouvoir se transformer en différents types de cellules. Elles feront soit du cartilage, soit du muscle, soit de l'os. Et oui, coincées dans vos os, il y a des cellules. Et ces cellules, pour pouvoir survivre, vont avoir besoin de nourriture. Elle leur est apportée par les vaisseaux sanguins. L'ennui, c'est qu'au milieu des fractures, l'os et les vaisseaux sanguins sont cassés, donc pas de nourriture. J'aurais beau utiliser autant de MSC que possible, des MSC à la diète, bah ça meurt. Et donc ça permet pas de réparer les fractures. Je dois trouver un moyen de faire survivre les MSC dans ces conditions peu hospitalières. Pour ça, je leur ai organisé une croisière. Mais on va essayer d'éviter la version Titanic. La première chose que j'ai faite, c'était de leur construire un bateau. Oubliez le paquebot 5 étoiles. Mon système, pour faire voyager les MSC, c'est un hydrogel. Une sorte de filet qui va me permettre de les placer au cœur des fractures. Après le bateau, la nourriture. Il fallait que l'entièreté de mes réserves puisse rentrer dans mon filet. Par chance, mes MSC sont capables de consommer uniquement du glucose. Du sucre quoi. Au labo, j'ai donc mesuré la quantité de glucose que mes MSC consomment. Sauf que le glucose est une toute petite molécule et il aurait fui à travers l'émail de mon filet. Pour empêcher ça, j'utilise des glucoses attachées les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle un polymère de glucose. Voyez un peu ça comme un chapelet de saucisse cocktail. Mais mes cellules ne reconnaissaient plus ça comme de la nourriture. Il allait falloir leur préparer. Pour ça, j'ai ajouté dans mon filet des amyloglucosidases. Une sorte de brigade de mini cuistots spécialisés qui va couper les liens qui relient les glucoses entre eux. Mais ils vont couper, couper, couper sans jamais s'arrêter. Mes réserves étaient intégralement préparées en quelques heures. Les MSC assistaient un buffet démesuré les premiers jours. Puis tout ce qu'elle n'arrivait pas à manger fuyait et elle se retrouvait à mourir de faim. Pour limiter ça, maintenant, j'essaye d'enfermer mes amyloglucosidases dans des capsules qui s'ouvriront les unes après les autres. Cela permettra d'étaler dans le temps la découpe de mon polymère en glucose et donc de nourrir mes MSC plus longtemps. Vivantes, elles pourront envoyer des messages qui permettront de faire repousser les vaisseaux sanguins vers elles. Et si elles ont définitivement envie de s'installer au cœur des fractures, elles se mettront peut-être à faire de l'os et dire à leurs copines de faire pareil. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un spam de MSC croisière, dites-vous qu'il y a peut-être une doctorante en reconversion derrière tout ça.